La guerre et son cortège de privations engendrent volontiers l'incohérence et la confusion des esprits. C'est la seule explication que nous puissions fournir à propos des lamentables événements qui frappèrent notre pays à l'aube du 13 avril 1946, jour où l'intolérance entraîna la fermeture de certaines maisons. Alors Isolde, un petit coup de cafard, on s'habille dans les livres, ça va ? Oh, Jean-Jacques Rousseau ! Oh ça alors, que le monde est petit ! Moi j'en ai connu un de Jean-Jacques, mais il ne s'appelait pas Rousseau, il s'appelait Vital. Ah là là, mon pauvre tout-vif, vous vous donnez bien du mal pour rien, allez ! Ça ne va pas durer longtemps la bonne santé, le hasard de la rencontre avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Ah ça va être la fête aux gonauds, l'hôpital Saint-Louis en état de siège. Ah vous vous faites des illusions, on ne verra jamais tout ça, avec leur sulfamide et leurs antibiotiques, il est vaincu le péril. Maintenant on guérit tout dans un mois, alors le spécialiste dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient, voulez-vous me le dire ? Alors là vous noircissez le tableau, parce que du malade, il y en aura toujours. Malade, du malade, du malade, ce que ça veut dire ça, du malade. Vous me voyez, moi, après 20 ans de médecine galante, aller soigner les coqueluches d'hémo ? Non, je dis pas. Vous prenez quelque chose ? Oh bah dis donc, c'est pas mon jour, le Toubib m'a regardé le blanc de l'oeil, il a eu le traxir. J'ai la maladie des chefs d'entreprise, il m'ordonne l'arrêt complet. De toute façon, on confirme sur décret ou sur ordonnance. J'admire la gaieté de madame ! Oh, tu veux que c'est pas en gros ? Oh, dis-moi que c'est pas en vrai. Tahiti, tu connais ? Non. Les palmiers, le lagon, ah oula oula. Dis-donc, une mignonne comme toi là-bas, mais c'est la ruine du micheton. Et attention, quand je dis micheton, faut s'entendre. Rien que de l'atomiste et du haut fonctionnaire. Tiens, un pronostic. On se barre tous les deux. T'emmènes Clara, ta pote, puisque t'as l'air de pas pouvoir te faire séparer. Eh ben, dans deux piges, Tétaulière et El Souac. C'est pas un programme chatoyant, hein ? Mais t'émotionnes pas comme ça. C'est pas ça. Je pense à Lucette qui a été enterré son vieux, qui est mort à Melun. Il avait une maison là-bas ? Maison centrale. Ah ben oui, que je suis bête. Trava perpète. D'après Lucette, une erreur. Ça doit lui faire drôle de pas voir la fermeture. Ah, Lucette. Elle a été la joie de notre salon. Je l'entends encore monter les escaliers. Ah, tu vois, grand. Même si on rouvre un jour, de la petite mignonne comme ça, parlant anglais, espagnol, ça se trouvera plus. Le secrétariat de direction nous les dévorera toutes. Là, je parle pas pour Lucette, non, celle-là. Elle visera plus haut. La fin d'un monde. Sous-titrage Société Radio-Canada